Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. La Terre, notre planète, évolue au cœur d'un système planétaire que l'on appelle le système solaire, âgé d'environ 5 milliards d'années. Il est composé de 8 planètes, 4 telluriques rocheuses et 4 géantes gazeuses, qui orbitent toutes autour d'une étoile que l'on appelle le Soleil. En partant de son étoile, qui se situe au centre du système, nous avons donc Mercure, une minuscule planète tellurique. Vénus, approximativement de la même taille que la Terre, mais avec une pression atmosphérique et des températures infernales. Notre chère Terre, la planète bleue, porteuse de vie. Puis Mars, la guerrière rougeoyante, plus petite que la Terre. Ces 4 planètes forment les astres rocheux de notre système solaire. Après Mars, on trouve la ceinture d'astéroïdes, une immense couronne de débris flottant en orbite. Encore plus loin, c'est le domaine des géantes gazeuses. La première, Jupiter, la plus grosse planète de notre système, avec son œil colossal qui observe l'univers. Un peu plus loin, la magnifique et mystérieuse Saturne, la belle aux sept anneaux. Et pour finir, les jumelles d'hémeraude, Uranus et Neptune, aussi grandes que captivantes. Il y a encore quelques années, j'aurais clôturé la présentation du système solaire avec Pluton, une minuscule planète plus petite que la Lune. Mais les scientifiques ont décidé qu'elle ne faisait plus partie des planètes. Neptune ferme donc le bal des planètes de notre système solaire. Je vais vous raconter une version différente de la création de notre système solaire. Cette version, non officielle, est l'œuvre de Zecharia Sitchin. Ce dernier a interprété les traductions des tablettes antiques mésopotamiennes et a retranscrit les combats des dieux créant le monde en une vision de la création de notre système solaire. Cette épopée de la création apporte des explications plus que plausibles et réalistes à de nombreux mystères qui entourent toujours notre système solaire, comme la présence des comètes et leur orbite à l'inverse de celle des planètes, l'axe de rotation penché d'Uranus, la présence de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter ou l'existence de Pluton aux confins de notre système planétaire. Tout commence donc il y a un peu plus de 4 milliards d'années. A la place de notre système solaire actuel se trouve un gigantesque nuage de gaz, de poussière et de glace. La gravité comprima ce nuage sur lui-même, augmentant de façon exponentielle la pression et la température en son centre, jusqu'au jour où naquit notre Soleil. Une gigantesque boule de plasma incandescente brûlant à plus de 15 millions de degrés. Mais toute la matière du nuage primitif ne fut pas absorbée lors de la formation du Soleil et l'apparition de cette étoile mit en rotation toutes les particules qui restaient dans cette zone. Sous la pression et l'attraction de la matière, toutes ces particules de roche, de glace et de gaz commencèrent à s'agglomérer pour donner naissance à des planètes. La première à voir le jour fut Tiamat, une planète tellurique recouverte d'eau. Deux fois plus grosse que la Terre, elle se situe entre les orbites actuelles de Mars et de Jupiter, au milieu de la ceinture d'astéroïdes. La seconde planète à voir le jour fut Mercure, le messager du Soleil, si proche de lui qu'elle est la seule à pouvoir entendre ces murmures. Deux autres planètes telluriques allaient encore naître des résidus du nuage primaire. Vénus l'Ardente et Mars la Guerrière vinrent se placer entre Mercure et Tiamat. Mais une autre paire de jumelles allaient encore faire leur apparition. Sur des orbites bien plus éloignées du Soleil, bien après Tiamat, les géantes gazeuses Jupiter et Saturne imposèrent leur présence. Pour finir, le peu de matière originelle restante suffit à donner naissance aux jumelles d'hémeraudes, les deux autres géantes gazeuses que sont Uranus et Neptune, sur des axes encore plus éloignés de notre étoile. Tous les résidus du nuage primaire furent ainsi utilisés pour donner naissance aux huit planètes qui tournoyaient inlassablement autour du Soleil, au cœur de ce système. C'est ainsi que surgit de nulle part d'un simple nuage flottant dans l'espace, un système planétaire complexe. Au centre, une étoile, le Soleil. Puis Mercure. Ensuite, Vénus et Mars. Vingt ensuite Tiamat recouvertes d'eau, la plus imposante des planètes telluriques. Jupiter et Saturne, les premières géantes gazeuses, s'imposent ensuite par leur taille. Et enfin Uranus et Neptune, deux autres géantes gazeuses, plus petites, clôturent la liste des planètes. On pourrait penser que tout est bien dans le meilleur des mondes, mais c'est faux. Ce jeune système solaire est instable. Les orbites des planètes ne sont pas correctement réparties, tout comme leurs emplacements par rapport à leur masse et à leur taille. Pour être plus précis, une planète en particulier pose problème. Tiamat, la belle bleue recouverte d'eau, se trouve à une distance du Soleil telle qu'elle engendre de violentes perturbations au sein des autres planètes. Le jeune système solaire est dans un chaos permanent et les risques de collision entre différentes planètes sont courants. Par chance, les perturbations n'engendrent pas de destruction planétaire, mais aucune des huit planètes du système solaire ne connaît la paix sur une orbite stable. Tiamat exerce une trop forte attraction sur ses voisines et c'est le système tout entier qui en pâtit. Mais une planète n'appartenant pas à ce système solaire traverse à intervalles réguliers le jeune système planétaire. Il s'agit d'une énorme planète rocheuse deux fois plus grosse que Tiamat. Elle est encore jeune, mais sa course est déjà passée de nombreuses fois par le cœur du système solaire. Le nom de cette planète rougeoyante qui vagabonde dans l'espace est Nibiru. Lors de ces passages dans le système solaire, Nibiru accroît les perturbations. Sa taille et sa masse ne font qu'ajouter à l'instabilité permanente générée par Tiamat. Le chaos est alors total et seule une chance effrontée permet d'éviter une collision ou une destruction de planètes. Un jour, la danse perpétuelle des astres du système solaire permit quelque chose d'incroyable. Le destin de chacune de ces planètes allait être modifié à jamais. Comme elle l'avait déjà fait des centaines, voire des milliers de fois, Nibiru arriva des confins de l'espace et pénétra dans notre système solaire, attiré par l'attraction du Soleil. Sauf que cette traversée-là n'allait pas être comme toutes les autres. Arrivant de l'extérieur du système planétaire, Nibiru croisa tout d'abord l'orbite d'Uranus. Les deux planètes passèrent si près l'une de l'autre que l'attraction qui s'exerça entre elles fit basculer l'axe de rotation d'Uranus. Nibiru, qui était lancé sur son orbite, était suffisamment massive pour défier l'une des géantes gazeuses de notre système. Les attractions phénoménales entre les deux astres colossaux arrachèrent de la matière à Nibiru, qui l'entraîna avec elle dans sa course. Sa masse et sa vitesse lui permirent d'agglomérer cette matière issue de son duel avec Uranus et de créer quatre satellites. Nibiru se retrouva ainsi filant vers le cœur de notre système solaire, avec quatre compagnons autour d'elle. Après son passage aux abords d'Uranus, le destin avait placé l'orbite de Saturne sur sa course. Après avoir défié vaillamment une géante gazeuse et en avoir tiré quatre valeureux trophées, Nibiru s'avançait fièrement vers la géante aux anneaux, entourée de ses tout nouveaux satellites. Mais Saturne n'est pas le genre de planète à se laisser impressionner. Ces magnifiques anneaux ne font que détourner l'attention des dizaines de satellites naturels qui orbitent autour d'elle. Par chance, le destin décida de ne pas faire affronter ces deux astres gigantesques. Nibiru passa toutefois suffisamment près de la géante aux anneaux pour imposer sa puissance aux yeux de tous. L'attraction de la colossale planète rocheuse expulsa l'un des satellites de Saturne. Envoyé vers le fin fond du système solaire, ce petit corps rocheux sera référencé par la suite comme étant Pluton. Nibiru continua donc sa course effrénée vers le centre du système solaire, attiré maintenant par la gigantesque force gravitationnelle de Jupiter. La plus grande des planètes de notre système solaire permet ainsi à Nibiru de prendre de la vitesse et propulse la planète rougeoyante venue des confins de l'espace en direction de celle qui est la cause des perturbations du système solaire, la belle Tiamat. Cette dernière, également assujettie aux diverses forces gravitationnelles et à l'instabilité du système, se voit arrachée de la matière de sa surface, comme Nibiru lors de son passage aux côtés d'Uranus. De la même façon que quatre satellites furent engendrés autour de Nibiru, onze petits corps célestes vinrent tournoyer autour de la belle Tiamat, telle une garde rapprochée prête à protéger la belle bleue de toute attaque ennemie. Le plus gros de ses corps se nomme Kingu et semble littéralement danser avec sa planète mère. Toutes les planètes du système solaire continuèrent leur course. Jupiter propulsa Nibiru et ses quatre satellites en direction de Tiamat, désormais entouré de ses onze gardes. Une fois passée l'orbite de Jupiter, plus rien ne peut s'opposer à la rencontre des deux monstres telluriques. Tiamat, impuissante, ne peut qu'attendre l'approche de Nibiru. Avant même que la vision ne puisse confirmer l'approche des deux planètes, c'est l'attraction gravitationnelle de Nibiru qui entre en jeu. Deux fois plus imposante que Tiamat, la colossale rougeoyante de l'espace commence à agir sur les fils de la belle bleue. Les uns après les autres, dix de ces satellites nouvellement créés furent arrachés aux forces de Tiamat et propulsés dans le sens inverse de la rotation des planètes autour du soleil. Seul Kingu, plus proche et plus imposant, parvint à demeurer aux côtés de sa créatrice. Les dix petits corps célestes qui avaient été engendrés des entrailles même de Tiamat furent ainsi éjectés par Nibiru aussi simplement que des plumes par le vent. Mais ils continueront à jouer un rôle au sein du système solaire en devenant les magnifiques comètes qui illuminent de leur chevelure les nuits des hommes. Le temps passe et Nibiru se présente enfin face à Tiamat. La belle bleue se voit alors prise au piège fixant son gourou qui avance inexorablement vers elle. Attiré par la gravité de Tiamat, Nibiru semble soudain lâcher vers elle ses quatre satellites offerts par Uranus. Telles quatre flèches fondant vers leur cible, les petits corps rocheux viennent s'écraser sur Tiamat, la frappant en plein cœur. Encaissant l'un après l'autre chaque impact dévastateur, Tiamat finit par rendre l'âme, les flancs lacérés par les attaques de Nibiru. Mais dans son ultime combat, la belle bleue reste rebelle jusque dans la mort et si la vie lui a été arrachée par les assauts des satellites de Nibiru, son corps massif reste droit, posté sur son orbite, continuant de faire face à Nibiru. Cette dernière, poursuivant sa course, se dirige droit vers le corps sans vie de Tiamat. Avec toute la puissance que lui avait conféré Jupiter, Nibiru s'écrase sur une planète deux fois plus petite qu'elle et dont le corps porte les traces de ses multiples bourreaux. La collision est brutale et dévastatrice. Affaiblie par les impacts antérieurs des satellites de Nibiru, Tiamat est littéralement coupé en deux. Nibiru désintègre la moitié de l'abelle bleue, réduisant en miettes les vestiges sans vie de Tiamat. La violence de l'impact propulse la moitié intacte de la planète bleue en direction du soleil et la place sur une nouvelle orbite. Venant se loger entre Mars et Vénus, les restes du corps de Tiamat, suivis par Kingu, son fidèle fils, sont forcés de s'établir dans cette partie du système solaire. La partie de Tiamat, détruite par Nibiru, se dispersa sur l'ancienne orbite de l'abelle bleue. Ces minuscules morceaux de roche et de glace formeront ce que nous appellerons plus tard la ceinture d'astéroïdes, entourant le soleil et séparant comme une traînée de paillettes les planètes rocheuses des géantes gazeuses. Nibiru poursuivit sa route et sortit du système solaire. Elle avait perdu ses quatre satellites mais était venue à bout de la perturbatrice Tiamat. Sans la présence au centre du système planétaire de la colossale planète bleue originelle, les différentes planètes purent se stabiliser et finirent par trouver leurs orbites respectives. Les restes de Tiamat propulsés sur la nouvelle orbite entre Mars et Vénus ne restèrent pas pour autant inertes. Kingu continua d'orbiter autour de la moitié intacte de Tiamat et son attraction associée aux diverses forces de gravitation du système solaire finirent par former un nouvel astre rocheux. Cette nouvelle planète deux fois plus petite que Tiamat possède également à sa surface une importante quantité d'eau. Elle deviendra la nouvelle planète bleue de ce système solaire et portera le nom de Terre. Kingu pour sa part deviendra son seul et unique satellite naturel la Lune. Cette nouvelle configuration astrale du système solaire permit de stabiliser l'ensemble des astres qui demeuraient et de pérenniser une paix amplement méritée. Le nouvel ordre des planètes du système solaire en partant de son étoile centrale était donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La Terre possède toujours autour d'elle les vestiges de Kingu sous l'apparence de la Lune et Neptune pouvait désormais admirer à la sortie du système solaire la minuscule Pluton qui fut arrachée à Saturne. De son côté, Nibiru poursuivit inlassablement son excentrique course croisant de nouveau le centre du système planétaire et admirant la ceinture d'astéroïdes comme le souvenir impérissable de son duel avec l'illustre Tiamat. Sous-titrage